En cours de ce stage programmé par le CREAF, on a essayé de se familiariser avec tout ce qui est micro-organismes du sol, tout ce qui est méthode d'isolement échantillonnage et on va essayer de travailler sur les micro-organismes de façon générale. On a fait donc au début tout ce qui est travail sur le sable, le sol et avec Enrique, on a essayé aussi de faire tout ce qui est observations microscopiques sur les micro-organismes du sol, les nématodes, les amibes, les nématodes, les amibes et les protozoaires, voilà, donc on a essayé de faire quelques identifications microscopiques avec ces micro-organismes. On a fait des réunions avec les autres chercheurs, avec Joseph, on a parlé de tout ce qui est glands, tout ce qui est les curcullines, c'est-à-dire les insectes qui sont associés aux glands de chêne de façon générale. On a essayé de parler de tout ce qui est insectes associés aux glands de chêne. On va essayer d'appliquer ce qu'on a vu ici, on va essayer de faire des isolements à partir de micro-organismes du sol, on va essayer aussi de travailler sur les insectes du gland comme on a fait ici au CREAF. Dans le programme de mobilité FASTER, notre objectif en fait, c'est d'essayer de garder cette collaboration avec les chercheurs du CREAF, d'essayer si c'est possible de développer quelques projets. Notre intérêt aussi, c'est en fait, c'est les publications. Si on va essayer de travailler ensemble avec ces micro-organismes, c'est de publier en fait et de garder cette collaboration entre la Tunisie et l'Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada